Alors, j'ai lancé cette pétition au départ parce que sur le terrain, lors de mes maraudes, des hommes SDF, en fait, ont réveillé ma conscience en m'expliquant qu'il y avait une femme parmi le groupe, je ne la voyais pas, et au fur et à mesure, ils m'ont expliqué qu'il y avait bien, comme dit l'INSEE, 38% des SDF qui sont des femmes. Et pourquoi on ne les voit pas ? Tout simplement parce qu'elles se cachent, à travers des vêtements d'hommes, tout simplement, ou parce qu'elles sont dans des squats ou des souterrains. Et puis un jour, j'ai entendu le témoignage d'Anne Lorient, qui est juste à côté de moi, qui est une amie maintenant, qui va se présenter à vous, mais son histoire m'a percutée, il n'y a pas d'autre mot, et j'ai décidé qu'en plus de mes maraudes, je lancerai cette pétition. Donc voilà, moi si je veux aider, parce qu'évidemment, je suis une ancienne femme SDF, mère de rue, maman, et je vois au quotidien beaucoup de problèmes non résolus pour les femmes SDF. Donc quand Sarah m'a contactée pour la pétition, j'ai décidé d'être là. De tout. Elles sont toutes des points sexuels. Les premières choses, c'est les viols, mais de la part des SDF comme des cols blancs, c'est-à-dire que ce n'est pas que les SDF, comme ce qu'on croit. Une personne qui va sortir par exemple du travail, Anne l'a vécue, va avoir une femme SDF, et va tout simplement la violer. Pour lui, elle ne va pas déposer plein, donc bon, il ne devrait pas y avoir tout ce problème. Et puis surtout, moi on m'a dit que j'étais moins chère qu'une pute. Donc en fait, voilà. Donc c'est déjà porte ouverte à ça. Et puis en plus, après, il y a tous les autres problèmes de maman, de contraception, de règles, etc. Donc il y a énormément de choses pour pouvoir aider les femmes SDF, et aussi de la douceur à apporter dans leur vie, et on voudrait être là. Aujourd'hui, il faut quand même, voilà, moi je suis un peu plus brue de décoffrage, il faut quand même se rappeler, comme le disait de façon très douce Anne, il y a des femmes qui accouchent dans nos souterrains, sans péridurale, avec tout ce que ça peut engendrer, elles se cachent avec leurs bébés, elles se font pipi dessus pour qu'on ne les viole pas, elles se déguisent en homme pour qu'on ne les approche pas. C'est juste pas normal. Les périodes d'indisposition, pendant que nous, nous sommes avec des spasants dans nos lits, elles, elles sont avec des t-shirts, comme l'expliquait tout à l'heure Anne. Voilà, et ça engendre, si vous voulez, des infections ou autre. À un moment donné, on est en France. En 2018, ce sont des vrais problèmes que ces femmes vivent tous les jours, alors maintenant, il faut trouver des solutions. Nous, là, aujourd'hui, on milite et on veut vraiment ouvrir des centres pour les femmes SDF, mais tenus par des femmes, pour éviter les viols commis de la part d'autres accueillis ou du personnel. Voilà, donc ça, c'est important. Et puis voilà, puis de toute façon, il faut mobiliser, sensibiliser, il faut parler, 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 jusqu'à temps que les gens bougent, quoi. Justement, pour que les femmes SDF arrêtent de se cacher. Il y a quand même une femme, il y a 48% des SDF, ce sont des femmes, on ne les voit pas. Et c'est vrai, comme tu dis, moi aussi, j'étais déguisée en homme, et on ne voyait pas, enfin, on ne voyait pas. Ça n'empêchait pas les viols, mais j'essayais de me cacher. Ces femmes, en fait, ont besoin, le soir, de pouvoir dormir en sécurité. Ça paraît simple aujourd'hui, quand je vous le dis comme ça, parce que nous, c'est le cas, mais ce n'est pas du tout la réalité de leur vie. Donc déjà, aujourd'hui, juste les mettre en sécurité, leur permet de dormir sur leurs deux oreilles. C'est pour ça que je dis gérée par des femmes, parce que ce n'est pas qu'on n'a pas confiance aux hommes qui pourraient les aider. C'est leur état d'esprit à elles. Il faut les comprendre et s'adapter. Traumatisme. Exactement. Elles sont traumatisées. Et après, les aider à faire la paix avec leur corps, leur esprit et leur physique. Bonne question. Déjà, il faudrait bien qu'on soit là le 11 décembre. Et voilà, on sera là pour en parler. J'espère qu'on sera mis dans le rapport du CESE, qui sera lui transmis dans le tout public. Mais de toute façon, notre quotidien, c'est le combat. C'est tous les jours. Donc le public, il nous connaît. Oui. En plus, la pétition va continuer d'augmenter. Vous avez vu où nous en sommes aujourd'hui grâce à l'audition du CESE. Ce n'est quand même pas rien. Donc elle va continuer à monter. Et ensuite, nous sommes sur le terrain. Un, Anne, à travers son association. Moi, à travers mon mouvement, qui n'est pas une association, qui est juste un mouvement citoyen réchauffant nos SDF. Et on va continuer. On ne s'arrêtera pas. Si le gouvernement ne nous répond pas, ce sera les citoyens qui vont mettre les choses en place. Malheureusement, ça ne sera pas aussi rapide et aussi ciblé. Mais on va y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada